Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 12 septembre 2020. 5h17, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis. Cette année 2020 a franchement, franchement, marqué tout le monde, comme du bétail, avec une espèce de saut, de feu ardent. On se rappellera de cette année-là jusqu'à la fin de nos jours. Bon, et dans l'histoire, dans les livres d'histoire, cette année 2020 sera aussi mémorable et probablement historique. On n'a jamais vu, jamais, jamais, jamais vu quelque chose comme ce qui nous afflige. Et ce n'est pas fini, ça continue cette année 2020. Ce n'est pas seulement la pandémie, c'est tellement d'autres choses, mais la pandémie a vraiment marqué au fer rouge tout le monde. L'économie va s'infondrer de plus en plus, on voit le système en train de changer, enfin. Et les calamités ne sont pas terminées, on est dans l'ouest des États-Unis, ou presque tout l'ouest des États-Unis est en état d'urgence. Et sous un nuage de fumée, âcre naturellement, avec ces incendies historiques, en Oregon, l'État voisin de la Californie, il y a 500 000 personnes qui ont été forcées d'évacuer, alors que d'énormes incendies de forêt font rage dans l'État. Le nombre de personnes forcées d'évacuer leur maison dans l'Oregon est passé à environ 500 000 hier. C'est plus de 10 % de la population de l'Oregon qui est de 4,2 millions d'habitants. Les incendies ont jusqu'à présent consommé un record de 364 hectares, ou 900 000 acres de terre. Le public est instantanément prié de consulter les sites web des comtés locaux pour obtenir des informations. Je regardais sur les télés américaines les avis des autorités, leur disant « c'est la seule chance, peut-être que vous avez de quitter maintenant ». La gouverneure Kate Brown a déclaré jeudi qu'il n'avait jamais connu autant d'incendies non confinés dans tout l'État. Ces incendies sont sans précédent. Mme Brown a déclaré, Mme Brown ajoutant que l'État avait vu en moyenne 202 000 hectares ou 500 000 acres brûlés chaque année. Nous avons vu presque le double en trois jours. 37 incendies sont restés actifs. Ils étaient encore actifs jeudi soir. On en compte environ 50 plus tôt dans la semaine. Je vous laisserai ça. Il y a des images. On voit l'horizon, le ciel complètement rouge, orangé. C'est des odeurs et des allures de fin du monde pour ces gens-là. Et c'est ce que les gens racontent. Ils pensent qu'ils sont vraiment en train de vivre la fin du monde. Il faut les comprendre. Le directeur du bureau de la gestion des urgences, Andrew Phelps, a déclaré que le grand nombre d'incendies et leur gravité avaient épuisé les ressources de l'État. L'agence s'adresse aux agences de gestion des urgences à travers le pays pour obtenir des ressources de l'aide et du soutien. L'état d'urgence a été déclaré à Portland jeudi 10 septembre, fermant les parcs de la ville et activant les sites d'évacuation. Au moins trois personnes ont perdu la vie dans un des incendies. Almeda Drive qui a dévasté les villes de Phoenix et Tallent. Selon le shérif du comté de Jackson, Nate Stickler, le corps a été retrouvé près du point d'origine de l'incendie. Donc vraiment, complètement, complètement hallucinant. On peut voir les images ici d'un ciel rouge, complètement, complètement rouge. C'est complètement fou. Je vous laisserai tous ces liens-là dans la voie de description. Les responsables des incendies de l'Oregon disent même qu'ils n'ont jamais vu de conditions aussi propices à des incendies destructeurs. On parle ici de sécheresse, naturellement, et de vent très intense. Pendant ce temps-là, c'est triste et tragique, nous dit Yahoo News. Une mesure, perte incroyable pour les Californiens. Le bilan des incendies les plus graves depuis le début, ou presque, des archives. Les ruines d'une maison à Brush Creek dans le comté de Botti. Botti Covent, ou le couvent, Botti, jeudi. Incroyable. Une éruption record d'incendies de forêt continue de faire rage et des ravages, pardon, des ravages dévastateurs et mortels en Californie, alors même que les équipes rapportent des progrès dans leur bataille contre la plus grande tempête de feu de l'histoire de l'État moderne. L'ampleur collective des enfers qui ont marqué l'État au cours du dernier mois est stupéfiante. Au moins 19 morts des dizaines de milliers de structures détruites et plus de 3,1 millions d'acres brûlés, le plus qu'on ait jamais enregistré en une seule année, et tout sauf 500 000 encres depuis le 16 août. La perte a été la plus profonde depuis l'incendie du complexe Nord, près d'Oroville, dans le comté de Botti, qui est maintenant blâmé pour 9 morts, ce qui le place parmi les incendies de forêt les plus meurtriers de l'histoire de l'État, selon le département des forêts de la protection contre les incendies de Californie. Parmi les personnes tuées se trouvaient, en tout cas on nomme ici les gens en question, qui sont décédés. Les autorités ont révisé le nombre de morts dans l'incendie du complexe Nord. Vendredi soir, de 10 à 9, le shérif coroner du comté de Bouté, Corey Onea, a déclaré que les débutés avaient trouvé ce qu'ils pensaient être des restes humains dans un hangar de stockage. Les anthropologues ont déterminé plus tard qu'il s'agissait d'un modèle anatomique d'un squelette en résine, et un résident qui cédait la propriété a confirmé qu'il avait utilisé le modèle tout en étudiant l'anthropologie. Donc on a un décès de moins, tant mieux. 19 personnes supplémentaires ont été portées disparues dans la zone de l'incendie, qui a brûlé plus de 252 000 acres et étaient confinées à 21 % vendredi soir. Donc vraiment, toute une série d'événements dans cette année 2020. Et là maintenant, c'est la saison des incendies. On est encore dans la saison des ouragans aussi et des tornades. Je vous parlerai de celle qui s'en va vers la Floride maintenant. Donc les citoyens ne sont vraiment pas épargnés. Toute une histoire... Je vais essayer de voir si je n'ai pas quelque chose d'autre. Naturellement, les villes se vident, un petit peu partout. C'est ce que nous apprend Yahoo News. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les villes de l'Oregon se vident et la confusion se propage au milieu des incendies. Des centaines de milliers de personnes dans l'Oregon ont reçu l'ordre de quitter leur maison, je l'ai dit, alors que des incendies de forêt empiétaient sur leur propriété. Les évacuations ont obstrué les autoroutes, vidé des villes entières et semé la confusion dans un État qui n'avait jamais été aux prises avec des incendies de cette ampleur auparavant. Des évacuations à grande échelle dans l'État ont commencé dans la région métropolitaine de Portland, la plus grande ville de l'Oregon, le comté de Clacamasse, qui abrite quelques 420 000 personnes dans le sud du métro, étaient déjà soumis à différents niveaux d'alerte incendie lorsque les responsables ont dit jeudi après-midi aux habitants de la ville de Molala de partir dès le début de l'après-midi. « Le trafic de pare-chocs à pare-chocs s'est écoulé vers le nord sur la route nationale 213 de Molala vers Oregon City. » On peut voir des images complètement hallucinantes, un ciel orangel rempli de fumée au-dessus de Molala dans l'Oregon. Je vous laisserai naturellement tous ces liens dans la boîte de description. Incroyable. Toute une histoire, toute une histoire, et on est pris aussi avec beaucoup de désinformation dans ces temps de crise-là. Je vais vous trouver le lien qui parle de cela. Je me sens que j'avais vu quelque chose là-dessus. Donc, vraiment, vraiment, toute une histoire, encore, que celle des incendies. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. Je pense que c'est dans cet article-là où on parle un peu de confusion. En tout cas, vous lirez ça vous-même. Très intéressant, bien détaillé. Ah oui, désinformation. Donc, comme dans d'autres villes occidentales, la peur, l'incertitude et la désinformation ont saisi Molala avant l'évacuation. Les jours précédents, les pages Facebook associées à la ville étaient remplies de rumeurs de pillards et de raides antifas sur sa page Facebook pendant la nuit. La police de Molala a été forcée de modifier un appel antérieur aux résidents pour qu'ils signalent toute activité suspecte. Il s'agit de pillards possibles, mais pas d'antifas ou de feux. Littons dans l'édition, il n'y a eu aucun antifas en ville depuis cette affectation. À deux heures, s'il vous plaît, les amis, restez calmes et faites preuve. De bon sens, les effets de cette désinformation étaient dangereusement évidents. Sur le terrain, jeudi après-midi, trois journalistes ont été confrontés à des hommes porteurs d'armes, des AR-15, et sommés de quitter Molala, l'un d'eux. Sergio Almos, qui était en mission pour Oregon Public Broadcasting, a déclaré que les ordres avaient été donnés par des hommes, apparemment des civils, sans explication ni identification. Plus loin, d'autres hommes partageaient des sympathies similaires et semblaient patrouiller, bien que peu de véhicules aient été laissés à Molino, à l'exception de ceux appartenant aux services d'urgence lors du voyage allé-retour sur les routes secondaires en route vers Oregon City. Des hommes dans des camions portant de minces drapeaux à ligne bleue, un insigne d'adhésion pour les mouvements de droite, ont été observés dans des états d'hypervigilance. Certains semblaient remarquer les visages et les plaques d'immatriculation dépassant. D'autres ont envoyé des klaxons et des gestes de soutien aux camions portant des insignes similaires en fin d'après-midi. Une plus grande partie du comté, y compris les parties sud de l'Oregon City, avaient été soumises à des ordres d'évacuation. Bien que Molino et Molala soient restés étrangement vides, les autoroutes et les ponts menant au-dessus de la rivière Willamette jusqu'à Portland étaient pratiquement à l'arrêt vers 17h, car une grande partie des habitants du comté de Clacamas ont fui les incendies de forêt. Alors qu'ils faisaient la queue aux portes de Portland, le maire de cette ville, Ted Wheeler, a déclaré que la ville était en état d'urgence d'incendie et a fermé toutes les zones extérieures appartenant à la ville, tout en ouvrant des sites d'évacuation pour les victimes des incendies. Alors, il y a vraiment tout un brand-bat de combat, toute une aventure encore, et ce n'est pas terminé. Et on suivra ça avec un œil intéressé. Je vous reviens avec la prochaine tempête qui s'en va vers la Floride. Sous-titrage ST' 501